Gilles Lelouch a eu le privilège, mais également la mission délicate, de se glisser dans le costume de l'un des personnages les plus aimés de la culture française pop, Obélix. Il a assuré ce rôle aux côtés de son ami Guillaume Canet, alias Astérix, qui est également réalisateur du film, un nouvel opus des aventures des Gaulois baptisés Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Après un tournage intense, les deux complices se sont réunis pour l'avant-première à Paris ce 15 janvier 2023 au Grand Rex. Après l'incontournable photocale durant lequel Marion Cotillard, qui incarne pas moins que Cléopâtre dans le film, a brillé sans surprise, le cast était attendu pour la soirée au Club Haussmann. Pour la fête suivant la projection du long-métrage, Gilles Lelouch était accompagné de sa bien-aimée. Si dans le long-métrage, son personnage Obélix s'en pince pour Falbala, incarné dans le film par la chanteuse Angèle, hors des caméras, le cœur de l'acteur est pris par Alice et Guinochet depuis 2015. L'ex de Mélanie Doutet et papa avec cette dernière dava a accueilli le 13 novembre 2022 un bébé, prénommé Jules, avec sa compagne et créatrice de bijoux. Plus amoureux que jamais, le couple était radieux lors de cette soirée parisienne, entouré d'une foule de personnalités. De nombreux couples s'affichent en effet, qui dit casting-vous, dit présentation de folie du film. La distribution de cette production d'aventures fait en effet se côtoyer des célébrités de milieux très divers, la star du foot Zlatan Ibrahimović côtoie ainsi le Césarize et Vincent Kassel tout comme les pointures de la musique que sont Mathieu Cheddy des Big Flo et Oli. Plusieurs héros du film ont aussi choisi d'assister à cette soirée avec leur moitié également à l'image de José Garcia et Camille, Vincent Dessania et Mathilde. Invité, le cinéaste Cédric Jiménez, novembre, était lui aussi bien accompagné, avec la créatrice de mode parisienne Capucine Martin. D'autres sont séparés mais étaient ravis de se retrouver comme Marina Foyce, qu'on avait adoré en sucette à la nuit dans un autre Astérix, celui d'Alain Chabat, et son ancien compagnon, le réalisateur Eric Lartigo, la famille Bélier. Sous-titrage Société Radio-Canada